Et bien bonjour à tous et à toutes, ici un cliquaire, on se retrouve pour l'épisode numéro 20 de mon aventure MindMod sur Minecraft modé. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on va faire... J'ai installé un mod, c'est le mod... MC Crayfish Furniture Mods, qui rajoute plein de petits blocs de déco. Donc on va entrer dans la maison et on va faire cette pièce-là qui est la salle à manger. Donc on rentre, ici on a des petits armoires pour déposer, mettons, nos bottes ou nos choses. On a un petit tapis, parce que... Il n'y a pas encore, dans cette version-là, les tapis de laine. Donc je les ai faites avec MC Cray. Furniture qui se craft comme ceci. Ensuite, les cabinets. C'est ceux-là. Ils se forment comme ça, très simples, qui permettent de ranger 15 objets, chacun. Voilà, une petite table, ça c'est de Bibliocraft. Bibliocraft. Ensuite, ici, j'ai avancé un peu. J'ai mis une chaise. C'est surtout pour les chaises que je voulais avoir ce mod. Comme ça, je peux masser à mon bureau. Et puis, j'ai mis deux petits tableaux ici. Oups. Et j'ai mis une un-crafting table. Et ensuite... Bon. Voilà. Ici, ça n'a rien changé. Ici, j'ai mis des villageois. Comme ça, avec cette trading poste, je peux faire les trades. Ensuite, ici, c'est les mêmes affaires. Steam oven. Ici, c'est un gros four. Et ici, c'est le frigidaire. Donc, voilà. Ici, on a le four qui est en train de cuire du steak. Donc, ça va prendre les slots un par un. Et puis, ça va les cuire. Ici, on a un oven overhead. Qui permet d'aspirer la fumée et qu'on met quelque chose sur le four. J'ai mis un petit évier ici. Un petit chaudron comme évier. J'ai pris une bouteille d'eau. Comme ça, il n'est pas au complet. Et ici, j'ai mis des petits cabinets pour ranger la nourriture. Qui nous fait comme garde-manger. Voilà. C'est ici, cooling pack. Je crois que ça se met ici. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. Mais en tout cas. Ensuite, dans ma chambre, j'ai mis ici un bedside cabinet. C'est ce qui se crève avec deux coffres et du bois. Et j'ai mis des cabinets ici comme garde-robe. Voilà sur ce que j'ai fait dans la maison. Et puis, aujourd'hui, on va s'attaquer aux volcans. Et ensuite... Non, on va commencer par ici. Cette petite salle à manger. Donc, ça va me prendre des tables. Je vais essayer de voir en stone. Qu'est-ce que ça va donner? Stone coffee table. Et des chairs. Voilà. Oh, ça donne bien. All is out. Wow. 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 Voilà. On va décorer ça. Je fais juste une petite ellipse et j'y reviens. Donc. Je ne sais pas trop quoi faire de plus. Ouais, une petite tablette comme ça. Ça peut faire des superbes tablettes. Mais on ne peut rien poser dessus, malheureusement. J'ai essayé. Ça fait bizarre aussi qu'il n'y ait pas de patre. De patre. Là, il devrait y en avoir. Il faudrait que ce soit comme ça avec... Mais c'est pas grave. Ouais. Je ne sais pas trop. Bon. Pour l'instant, on va les laisser comme ça. On va continuer. Pour ceci, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça va prendre... De l'Abyssal Stone. Et ma... Builder Wand. Donc, 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 donc. Le volcan. J'ai commencé un peu tout à l'heure... À monter la forme du volcan. Mais, 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 mais. Ça va être difficile de faire quelque chose de... Ouais. Donc, on va juste tout remplir de lave. Ouais. C'est parti. C'est sûr que je vais faire ça hors caméra, mais vous comprenez le principe. Après ça, le volcan va se réduire jusqu'à déborder. Il va y avoir des coulées de lave. Voilà. Donc, je vais faire ça hors caméra un peu plus tard. Mais c'est sûr que ça va être comme la maison. Un truc très long. Voilà. Donc. Oh merde. Donc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme machine aujourd'hui? On va trouver une idée, puis je reviens vers vous. Un peu plus tard. Voilà. Donc. Pour cette prochaine partie. On va s'en venir ici dans nos petites fermes. Et puis, on va se faire des petites fermes. Voilà. Blé à coton et à barley seeds. Donc. Voilà. On va commencer par la cotton seed. Hum. Je vais avoir besoin d'à peu près tout ça. On va tout prendre. Je vais juste mettre un interdimensional ici pour pouvoir recharger mes instruments. Et puis, ensuite, ça va me prendre de la terre. De la terre. Hum. Mais là, vu que directement en dessous, c'est ça. Ça va être un peu plus compliqué de faire nos machines. Mais pas vraiment. Hum. Voilà. On a juste à mettre ça. Ceci est un planter. On va mettre tout autour. On va faire des champs de... De... De 3 de distance. Ça devrait être correct. Là, ça fait un 2. Un, deux, trois. Et puis, ici. Ensuite, ça va me prendre des tesserraques. Il ne m'en reste plus beaucoup. Donc, je vais juste faire cette petite... Ce petit système-là. Et... Pour les cotons. Non, pas pour les cotons. Parce que pour les cotons, c'est... C'est autrement qu'on le ferve. Il n'a pas besoin de planter, vu que ça pousse tout seul. Non! Merde. Pour les cotons, ça va être à peu près comme ceci. Mais... En forme de tout ça. Il n'a pas besoin de planter, vu que ça va être à peu près comme ceci. Il n'a pas besoin de planter. Il n'a pas besoin de planter, vu que ça va être à peu près comme ceci. Et mon chat qui vient d'embarquer sur ma chaise. Euh... Tu te sens à l'aise, toi? Ah! J'avais oublié de baisser mon micro aussi, donc vous ne devriez pas bien m'entendre. Attends, mon chat vient de sauter sur mes genoux. Nan, nan, nan. Qu'est-ce que tu fais? La jeune fille. Hiiii, elle glisse. Reste assis là. Euh... Ensuite, il va falloir... Énergie Tesserac. On va le mettre sur le 0.3. Receive only. Un wooden. Et... Oui, ça va me prendre de... L'eau. Euh... Ah! U. Non! Et puis ensuite, un petit... Un petit... Comme ceci. Voilà. Et puis ça va me prendre... Des... Des... Upgrades. Ça va me prendre des torches. Des torches, des torches... Je suis prêt à prendre un nitro. Voilà. Je peux mettre cela. Et puis... Ensuite... Voilà. Nitro, je l'ai eu dans des coffres. Euh... Nitro, plutôt. Voilà comment on va être placé. Ensuite, ça nous prend... Comme j'ai dit. Des... Euh... Ben... Un planteur, bien sûr. Un harvester, plus. On va y mettre... On va y mettre un... Je m'essaie de tremper. Euh... Ça, ça change. Oui, c'est un... Un petit peu compliqué. Mais je vais pas faire. Un petit peu compliqué. Bon... Un public... Oui, c'est un... Euh... C'est un... Un public... Ouais, c'est un... Un public... Voilà. Et puis, je mets ce dans le noir. On met ça. Et puis, voilà. On va mettre ça là. On va mettre des upgrades. Oui, j'ai fait des iron tanks. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Avec. Tout de suite après. Ça va me prendre un radius de... 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 Je vais reprendre... Je vais prendre un radius de gold. Ça, c'est un peu tannant. Si on regarde... Oeufs. Je n'aurai jamais le dos sans oeuf. Mais, euh... Toutes mes poulets se sont... Barrés de là. Parce que j'ai rajouté des poulets. Messieurs, comment il réussit, ça s'échappait. En tout cas, je ferai le ménage plus tard. On va voir ça se planter. Et puis, après ça, je vais vous dire... Petite ellipse pour une autre petite machine. Non. Petite ellipse pour faire les autres modèles. Les trois autres modèles que j'ai à faire. Et puis, on se retrouvera... Voilà. On se retrouvera après. Donc, pour cette fin d'épisode numéro 20. Comme vous voyez, j'ai fait... Les trois champs. Le champ de coton. Comme vous allez pouvoir voir, qui va être récolté. Ça ne devrait pas être trop long. Des fois, c'est spécial comment marchent les machines de factorisation. De mine factory. Mais, voilà. Je viens de filer sur le pouce. De même. Bâton. Voilà. Je tourne à cette vidéo quelques jours. Merci, retour Windows. Donc, on va finir l'épisode comme ça. Donc. Voilà. Sur ce. L'épisode fait assez longtemps. Je crois. Portez-vous bien. On se voit dimanche prochain. Pour la prochaine vidéo. Pendant que la machine à laver. Roule plus fort. Allez. Bye bye. Bye bye. – Sous-titrage FR 2021